Hello à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. On se retrouve pour une édition spéciale remote. Et aujourd'hui, je reçois Nathalie de chez Clésia qui va nous parler recrutement puisqu'elle est à la recherche d'alternants dans plusieurs secteurs de l'entreprise. Mais avant de lâcher, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser underscore fr. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on passe tout de suite au Picheminat. Bonjour Nathalie. Bonjour Louisa. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va plutôt bien. Alors Nathalie, je le disais, tu travailles chez Clésia et tu es responsable recrutement et carrière. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus sur Clésia et nous expliquer vos missions ? Exactement. Alors Clésia est un assureur d'intérêt général. En fait, nous sommes tout simplement un acteur du secteur de la retraite complémentaire et de l'assurance de personnes. Alors, c'est un secteur comme ça qui peut ne pas apparaître sexy pour les jeunes qui nous regardent, mais la retraite complémentaire, tout le monde en aura besoin et l'assurance de personnes, tout le monde en a besoin. Donc, nous nous accompagnons effectivement les entreprises et nos bénéficiaires et surtout, nous sommes un véritable acteur de la société d'aujourd'hui puisque tout simplement, nous contribuons à plusieurs grandes causes, nationales d'ailleurs, qui sont le handicap, l'aide aux aidants ou bien vieillir. Ce que tu me disais, c'est que malgré le contexte aujourd'hui actuel, vous continuez d'accueillir et vous souhaitez continuer d'accueillir les jeunes, les alternants pour participer à leur insertion professionnelle. Alors, on va voir les profils que tu recherches, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intégreront Clésia. Et pour ça, on passe tout de suite à J'irai bosser chez vous. Alors, Nathalie, pour intégrer Clésia, est-ce qu'on peut venir à la fois d'école ou d'université ou tu vas rechercher les alternants dans un type de formation en particulier ? Alors, justement, nous, nous sommes extrêmement ouverts puisque nous proposons énormément de métiers, que ce soit l'actuariat, l'IT, la gestion de clients, le marketing et les ressources humaines. Donc, effectivement, nous, nos candidats, nous souhaitons aller les chercher à la fois dans les universités, dans les écoles de commerce, aussi dans les lycées, parce qu'il y a des BTS, ils sont en lycée, encore tout simplement, et les écoles d'ingénieurs. Donc, effectivement, pas de discrimination en termes d'écoles et de provenance des candidats. Les alternants qui rejoindront Clésia pourront trouver des alternances en gestion de relations clients, marketing, communication actuelle, enfin, beaucoup de secteurs. Est-ce que tu acceptes tous les rythmes d'alternance ? Exactement. En fait, on se cale sur l'alternance, on se cale sur son école, parce que nous, nous sommes une entreprise apprenante, et l'idée, c'est tout simplement d'accueillir un jeune et de lui apprendre un métier. Après, quel que soit le rythme, peu importe, honnêtement. Et il y a combien de postes ouverts aujourd'hui ? Plus d'une trentaine. Alors, il faut que savoir qu'au total, Clésia accueille environ une cinquantaine d'alternants par an. Et comme vous le savez, il y a tout simplement des contrats qui sont de 1 à 3 ans maintenant. Donc, nous recherchons une trentaine de personnes, sachant que cette année, sur l'année 2021, nous aurons encore une vingtaine d'alternants qui seront à nos côtés. Et la rentrée, elle est estimée à quoi ? Entre septembre et novembre pour la prise de poste ? Exactement. Effectivement, le contexte actuel étant particulier, comme tu le sais, l'idée, c'est de ne pas pénaliser justement nos alternants. Donc, en termes d'arrivée, d'intégration dans l'entreprise, elle se fera à partir de septembre, mais elle pourra aller effectivement jusqu'à novembre sans problème. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut maîtriser, des fondamentaux, des règles pour intégrer Clésia ? Alors, des fondamentaux, des règles, je ne sais pas si on peut parler d'une règle, mais pour moi, c'en est une, c'est la motivation, de vouloir travailler chez Clésia. Après, une règle, je pense qu'effectivement, on est en entreprise et il y a des règles en entreprise, bien évidemment. Mais je pense que moi, véritablement, ce qu'on demande à nos jeunes, c'est d'être motivés et d'avoir envie de nous accompagner dans nos projets. Donc, parler l'anglais, par exemple, tu me disais, ce n'est pas… Ce n'est pas nécessaire. C'est très bien pour l'alternant. Je pense que c'est toujours un plus de parler une langue étrangère, mais nous sommes une entreprise franco-française. Et pareil, pas forcément besoin d'avoir déjà une première expérience ? Ah non, justement. Alors, bien sûr, nous avons certains postes, peut-être une première expérience en tant que stage, mais encore, l'idée, c'est vraiment de se positionner comme une entreprise apprenante et l'idée, c'est de venir avec l'envie d'apprendre, en fait, et d'avoir une première expérience. Et alors, est-ce que tu peux nous parler du process d'embauche ? Est-ce que c'est un process d'embauche classique ? Ou est-ce qu'il y a des différences en fonction des métiers ? Non. Alors, déjà, il y a des différences entre chaque métier, puisqu'effectivement, on ne demande pas la même chose à quelqu'un qui va rentrer dans un service marketing, mais donc quelqu'un qui va rentrer dans un service IT. Alors, l'idée est toujours la même. Vous rencontrerez un opérationnel, une partie, enfin, une chargée de recrutement. Je dis une parce qu'en fait, il n'y a que des filles dans mon métier. Mais l'idée, voilà, c'est en fait, tout simplement, d'avoir un processus en deux étapes. Alors, effectivement, par contre, quand vous allez rencontrer l'opérationnel, vous pouvez avoir des questions techniques, selon les métiers. Donc ça, il faut s'y attendre. Mais les étudiants ne peuvent pas se préparer aux questions techniques. Vous n'envoyez rien à l'avance ? Pas du tout. Non, ouais. L'idée, c'est simplement, effectivement, de jauger un peu, effectivement, leur connaissance à minima du métier. Et j'imagine qu'aujourd'hui, là, les recrutements, tout se passe en visio. Exactement. Alors, je pense que la digitalisation, on n'a pas eu le choix, mais c'est une très bonne chose. Et je pense qu'en plus, on parle à un public, que ça ne va pas choquer de passer ces entretiens en visio. Au contraire. Et tu me disais, c'est aussi possible de le faire par téléphone si toutefois, on n'a pas la visio. Évidemment. L'idée, c'est qu'on s'adapte aussi à la personne en face de nous. Mais en tout cas, un entretien téléphonique en visio, que ce soit par Skype ou autre, est possible. On fera en sorte d'organiser les choses. Là, tu nous parlais du process d'embauche. Comment se passe leur intégration, une fois qu'ils arrivent dans l'entreprise ? Alors, effectivement. L'intégration, comme tu le disais, effectivement, les rythmes ne sont pas les mêmes. Donc, les personnes n'arriveront pas tout le temps au même moment. Par contre, nous, on essaie de créer une véritable promotion. Donc, il y a une journée d'intégration pour les alternants. L'idée aussi, c'est que là, c'est les RH, effectivement, qui prennent en charge la conception et la mise en œuvre de cette journée d'intégration. Il y aura aussi, tout simplement, des événements tout au long de l'année. Pour s'assurer que, voilà, cette promotion existe et vive, surtout. Donc, on compte autant aussi sur les alternants, puisque c'est eux qui font vivre cette promotion. Et puis, au sein de chaque service, effectivement, les alternants sont accueillis au sein d'un service et surtout au sein d'une équipe. Avant de rencontrer leur tuteur, est-ce que tu peux nous dire la moyenne d'âge des alternants ? Alors, on est sur une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années. Mais moi, je suis très fière de dire qu'aujourd'hui, on a des alternants qui ont au-delà de 30 ans aussi. Alors, effectivement, ils sont minoritaires, mais je suis très contente de voir des personnes qui ont repris leurs études et qui se lancent dans un projet d'études et de formation. Et on a, oui, effectivement, là aussi, c'est encore des filles. Je suis désolée, mais on a des alternants qui ont pris une trentaine d'années et qui n'ont aucun souci, d'ailleurs, à intégrer cette promotion et à vivre leur alternance comme elles le doivent. Et comment se passe leur accompagnement ? Est-ce qu'ils ont un tuteur, un manager ? Oui, effectivement, ils ont un manager et en plus, ils sont accompagnés par les RH tout au long de l'année parce qu'en fait, une alternance, ça commence, vous commencez votre formation et vous finissez souvent avec un diplôme. Et certains vont rentrer aussi sur le marché du travail. Et dans le contexte actuel, on est aussi là pour les accompagner, pour les aider dans leur employabilité, même si le marché ne s'annonce pas aussi intéressant que l'année dernière, mais on est là. C'est effectivement pas les accompagnants. Est-ce que tu peux nous dire si durant leur alternance, ils ont droit à des formations ? Oui, parce qu'en fait, bien évidemment, ce sont des salariés comme les autres. C'est une forme de salarié un peu différente, c'est vrai, c'est des différents, mais ce sont des salariés. Donc oui, ils ont accès aux formations. Et surtout, certains, pour leur métier, on demande des formations métiers. Tu disais qu'ils étaient bien entourés, accompagnés par un tuteur. Ils sont en promotion. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui sont mises en place du style happy hour, des groupes WhatsApp pour rester en lien ? Tu as tout dit. Effectivement, c'est exactement ça. C'est effectivement des happy hours et des groupes sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire un dernier mot ? Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'engager ? Est-ce que vous avez des engagements RSE ou des groupes ? Est-ce qu'on peut s'engager de façon générale dans l'entreprise ? En fait, on a la chance d'être dans une entreprise qui est une entreprise à vocation sociale et d'intérêt général. Donc oui, bien sûr. Et je pense que même certains, via leur propre métier, qui vont apprendre la relation cliente, quand vous parlez à des bénéficiaires, vous vous engagez d'une certaine manière. Donc oui, que ce soit à travers le métier qu'ils auront ou effectivement, peut-être prendre part à des actions dites sociales au sein de notre entreprise. Tout à l'heure, tu m'as dit, il n'y a pas de règle chez Clésia, mais on va passer au do and don't et il va falloir que tu réponds le plus vite possible. Est-ce que tu es prête ? Parfait, je suis prête. On passe tout de suite au do and don't. Alors Nathalie, je te le disais, je te pose une question, tu me réponds do ou don't. Première question. Do ou don't porter une tenue décontractée en entretien ? Alors, je dirais do et don't. Ça dépend tout simplement du type de tenue décontractée. En fait, il faut que ça reste professionnel. Mais aujourd'hui, on a de la chance de vivre dans une société où on peut allier le décontracté et le professionnel. Donc, on ne vient pas en basket, mais on vient en pantalon. Exactement. Ce n'est pas forcément obligé d'avoir la veste de costume. Non, ce n'est plus une obligation. Et au quotidien ? Comment est-ce qu'on vient habiller pareil ? Oui, alors au quotidien, effectivement, en fait, vous avez un peu de tout. Vous avez des alternants qui viennent me habiller très professionnels et d'autres un petit peu moins. Ce qu'on demande, effectivement, c'est de respecter un compte vestimentaire professionnel et respectueux de l'entreprise, tout simplement. Alors, d'où, dont, tutoyer en entretien ? D'où ? D'où ? Parce que non. Je pense que l'idée de l'entretien, ça reste, voilà, c'est très professionnel et c'est surtout très formel comme exercice. Mais une fois que vous êtes chez Clésia, vous pourrez bien sûr tutoyer vos collègues, il n'y a pas de problème. D'où, dont, être force de proposition dès le début de l'alternance ? D'où ? Je trouve que c'est une... il faut être force de proposition, tout simplement. Enfin, je pense que c'est une qualité que tout le monde devrait avoir et que ce soit en début, en milieu ou en fin d'alternance. D'où, dont, dire qu'on ne sait pas durant l'entretien ? D'où ? Parce qu'on le sait. Enfin, vous aurez des chargés de recrutement en face de vous et des managers qui savent que vous ne savez pas. Ils sont là pour vous, voilà, pour vous donner du savoir, donc il n'y a pas de problème. D'où, dont, utiliser les réseaux sociaux pour postuler ? D'où ? Parce qu'actuellement, c'est ce qui se fait, tout simplement. C'est une tendance et une véritable tendance. D'où, dont, parler négativement de son ancien employeur ? D'où ? Voilà, je pense que ça, c'est par contre une véritable règle. Tu parlais de règle tout à l'heure. Ça, ça vaut pour plaisir avec toutes les autres entreprises. Mais le recruteur, s'il a besoin de référence, il demande au candidat s'il peut appeler son ancien employeur ou son ancien manager ? Et c'est la loi qui nous oblige à faire ça, il faut savoir. On ne peut normalement pas appeler les employeurs, les ex-employeurs des candidats. Nous devons avoir une autorisation de leur part. Ok. D'où, dont, tout connaître d'Ecclesia pour l'entretien ? D'où et dont. D'où, oui, c'est très bien. Ça prouve qu'il y a eu une recherche de la part du candidat. D'où, dans le sens où on ne vous demande pas de tout connaître. On aimerait savoir que vous savez où vous mettez les pieds. Oui. Tu dirais qu'à minima, il faut savoir quoi ? Le nom de l'entreprise, on va commencer par ça. Non. En fait, qui on est, sur quel secteur on évolue et quelle est notre différenciation, en fait, notre différence par rapport à nos concurrents. On va commencer par là. D'où, dont, prendre des notes durant l'entretien ? D'où, d'où et d'où. Parce que pour moi, il faut prendre des notes parce qu'un entretien, c'est aussi une source d'information. D'où, dont, travailler sous body language ? Alors, d'où et dont. D'où parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, le non-verbal, je crois que ça représente plus de 80% de la communication, paraît-il. Et dont, parce qu'en fait, j'aime que les gens soient eux-mêmes en entretien. Donc, l'idée, c'est quand même pas trop de focaliser sur qu'est-ce que mon corps envoie comme information. C'est de se tenir effectivement correctement et de faire attention à ce qu'on renvoie. Mais moi, j'aimerais surtout des candidats qui arrivent si possible de manière positive pour l'entretien et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. D'où, dont, envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV ? Alors, moi, je dirais d'où, c'est une bonne chose parce que je pense que ça fait partie en termes de recrutement de ce qu'on va connaître dans les années à venir, le CV vidéo. Mais étant donné que nous, chez Clésia, on est encore au CV envoyé, donc voilà, la vidéo, oui, mais le CV à l'ancienne, c'est bien aussi. D'où, dont exprimer une frustration à son manager ? Je pense que c'est une bonne chose, enfin, d'où, d'ailleurs, je réponds à la question, mais je pense qu'il faut dire quand effectivement on a peut-être l'impression de ne pas avancer pendant son alternance ou qu'on aimerait peut-être être attribué à d'autres missions, il faut le faire savoir. Et justement, d'où, dont, découvrir, enfin, demander à découvrir de nouveaux services durant l'alternance ? Alors moi, je dis d'où pour la simple et bonne raison, c'est que c'est déjà une réalité chez Clésia parce que pas mal ont des mémoires à rendre et souvent, on leur demande de ne pas simplement se focaliser sur leur service ou sur leur métier mais d'aller voir aussi dans d'autres services. Donc, on le fait chez Clésia, pas de souci. D'où, dont solliciter son manager pour participer à des formations ? Oui, d'où, complètement. Le manager est aussi là pour ça. Il vous accompagne, il vous donne du savoir mais il est aussi là pour vous écouter et pour prendre des idées et surtout savoir s'il faut aller peut-être plus loin, effectivement, dans votre formation. Et enfin, d'où, dont, contacter un ancien alternant ou un alternant même en poste actuellement ? Alors moi, je dis d'où parce que c'est une bonne chose. Il y aura toujours un entretien pour savoir en gros, est-ce que ça vous donne envie de venir chez nous ? Mais l'idée d'avoir quand même le feedback d'une personne qui a souvent votre âge et qui l'a vécu au sein de nos locaux, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, Nathalie va te rester trois minutes pour convaincre une dernière fois les étudiants, les prochains alternants de te rejoindre. Et pour ça, on passe tout de suite au last, votre liste. Alors Nathalie, ton petit mot de la fin. Alors, mon petit mot de la fin, ce serait venez chez Clésia, il n'a pas changé depuis l'année dernière. Non, en fait, tout simplement, Clésia, on a quand même la chance de pouvoir continuer à recruter des alternants, même si le contexte est un peu difficile pour l'emploi. Donc moi, j'invite vraiment les étudiants à postuler chez Clésia s'ils veulent effectivement mettre un pied dans ce secteur qui est la retraite complémentaire et l'assurance de personnes et surtout intégrer une entreprise qui a des vraies valeurs. Et quand je dis valeurs, j'y crois vraiment parce que moi, je les vis tous les jours et même en télétravail qui sont la bienveillance et en fait, tout simplement, l'impression d'être dans une entreprise qui a vraiment son sens encore plus aujourd'hui. Donc, si vous voulez participer à ça, venez chez nous parce que vous y serez très bien, tout simplement. Et pour cela, vous pouvez retrouver toutes les œuvres d'alternance de Clésia sur jobseeser.com. Nathalie, un grand merci. Merci à toi. De nous avoir donné tous ces bons conseils et de nous en avoir dit plus sur Clésia. À très bientôt. Bon courage à toi et tes équipes pour la suite. Et chez vous, merci d'avoir regardé Unlocked et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau VisioLive. Sous-titrage ST' 501